Bonjour à tous et merci d'être parmi nous ce matin pour ce nouveau débat du Presse Club qui est consacré ce matin au journalisme de solution. La question que nous allons nous poser, c'est est-il un remède à la défiance envers les médias ? Cette pratique, vous l'avez certainement remarqué, semble gagner de plus en plus de terrain dans les médias. On a vu apparaître des rubriques de solutions à la star de La Bonne Idée sur TF1 ou de La France qui bouge sur Europe 1. On a vu également arriver Néo, le média 100% vidéo de Bernard de la Villardière, dont la ligne éditoriale est basée sur une information positive et bienveillante. Nous allons donc évoquer ce matin cette autre façon de faire de l'information avec nos invités que je vous présente maintenant. Nous avons avec nous Pauline Amiel qui est directrice adjointe de l'École de journalisme et de la communication d'Aix-en-Provence et qui est auteure de journalisme de solution aux éditions Pug. Bonjour à vous Pauline. Delphine Tayac qui est journaliste indépendante et cofondatrice du collectif Antidote qui regroupe des pigistes, elle nous l'expliquera tout à l'heure, qui sont spécialisés dans le journalisme de solution. Et Gilles Van Der Potten qui est directeur de Reporteur d'Espoir et auteure de Imaginer le monde de demain aux éditions Actes Sud. La première question que j'aimerais poser à Pauline, c'est comment est né le journalisme de solution ? Bonjour d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui. Le journalisme de solution, il est justement né de la défiance envers les médias. C'est-à-dire que dans les années 90, il y a eu, alors un peu avant les années 90, il y a eu une véritable montée de la défiance des publics envers les médias. Et certains journalistes ont réagi en proposant des concepts journalistiques un petit peu différents. Il y en a eu plusieurs. Et un de ces concepts, c'était justement le journalisme de solution qui permettait aux journalistes qui étaient aussi dans une certaine période de leur carrière de redonner foi finalement dans leur pratique de l'information parce qu'eux-mêmes n'étaient pas satisfaits de la pratique quotidienne de l'information qu'ils pouvaient avoir. Et justement d'essayer quelque chose pour lutter contre ce constat de la défiance envers les médias. Voilà, il est né plutôt aux États-Unis avec des grands médias comme le New York Times, des journalistes du New York Times en tout cas qui se sont lancés très tôt. Mais évidemment, il y a d'autres origines aussi. Il y a plusieurs étapes dans l'évolution du journalisme de solution. Gilles, en créant Reporteur d'Espoir, vous avez fait partie des pionniers en France sur cette thématique. Est-ce que vous pouvez revenir sur la création de Reporteur d'Espoir, ce qui vous a motivé et le chemin que vous avez parcouru jusqu'à aujourd'hui ? Comment vous avez senti l'évolution ? Alors l'association Reporteur d'Espoir a été créée il y a 17 ans. Donc je n'étais pas là à l'époque. Mais les fondateurs, parmi lesquels un certain nombre de journalistes, avaient fait des tours du monde, étaient allés visiter des pays en développement, voir des pays parmi les pays les moins avancés. Et y compris là-bas, ils avaient été étonnés presque de voir que sur l'accès à l'eau, l'accès à l'éducation, tout un tas de problèmes très concrets pour les populations, il y avait une prise en main de ces populations, il y avait des réponses concrètes, il y avait parfois des aides extérieures. Mais ils se sont dit pourquoi on ne reflète pas davantage ces dynamiques-là, qui sont le réel, qui font partie du réel. Mais ils avaient le sentiment d'un manque eux-mêmes en tant que journalistes. Donc ils se sont dit qu'est-ce qu'on peut faire ? Et ils ont dit qu'il y a plein de journalistes qui font ce qu'on va appeler journalisme de solution. À l'époque, on appelait ça Info-Solution, en 2004. Ils se sont dit qu'on va créer un prix pour mettre à l'honneur ceux qui font. Et Reporteur d'Espoir, il y a avec le prix Reporteur d'Espoir, qui existe toujours aujourd'hui, on en est à la 11e édition. Comment on a vu évoluer les choses ? Je dirais qu'il y a à chaque fois un effet crise, déjà en 2008, puis maintenant on le voit bien. Quand on regarde les baromètres Cantart, TNS, La Croix, par exemple, on voit que c'est une préoccupation qui commençait à apparaître dans des études d'opinion, aussi dans des études de lectorat. Les patrons de la rédaction de Libé ou du Figaro nous disent c'est apparu il y a 4-5 ans, spontanément. Les gens étaient en demande de, selon les termes utilisés, de positif, d'initiative, de capacité à se projeter, chacun avec son vocable. Donc, ils se sont dit, tiens, il y a une demande. Il y a une demande et il faut qu'on la satisfasse à un moment donné. Donc, moi, je vois depuis quand même 3-4 ans une évolution assez exponentielle, sous plusieurs facteurs. On voit qu'il y a un seuil à la violence. Il y a un moment donné la tolérance à la violence ou au catastrophisme, etc. À ses limites aussi. Donc, le « si ça saigne, ça baigne » fonctionne, d'accord, mais jusqu'à un certain point. Il y a cette demande. On l'a vu aussi dans l'enquête France Télévisions, Radio France, Ma Télé, Ma Radio Demain. Vous aviez 82% des personnes interrogées, sur un panel de 150 000 personnes, ce qui est assez signifiant, qui disait « on veut des initiatives positives ». Donc, tout ça fait réagir l'écosystème média à un moment donné. Voilà quelques éléments pour approfondir. Delphine, vous, vous êtes pigiste et vous avez cofondé, comme je le disais tout à l'heure, le collectif Antidote, qui regroupe des pigistes qui travaillent sur cette thématique. Pourquoi vous avez choisi cette voie ? Alors, en fait, ça fait à peu près 4 ou 5 ans que je pratique le journalisme de solution. En fait, avant ça, j'ai travaillé dans différents médias, par exemple en presse quotidienne régionale. Et j'avais un intérêt pour, justement, des initiatives autour de l'environnement, de l'économie sociale et solidaire. Et en fait, au bout de mon moment, je me suis rendue compte que des structures avaient théorisé, en fait, le fait de relayer ces initiatives, de les documenter. Et je me suis rendue compte que, en fait, c'était une approche très rigoureuse. En fait, c'est une pratique journalistique qui a des règles bien précises. Et du coup, j'ai décidé de me former à ce type de journalisme, à la fois pour moi, parce que c'était une façon aussi de faire mon métier, de garder la foi en mon métier, parce que c'est vrai que de relayer des informations angoissantes à longueur de journée, on commence à avoir une vision déformée du monde. On pense que tout va mal. C'était pour ma pratique personnelle. Et c'était aussi parce que je pensais que c'est un devoir des journalistes de relayer aussi ceux qui avancent, ceux qui se bougent, ceux qui font avancer, qui font bouger les lignes. Donc, voilà, j'ai décidé de me former pour le pratiquer de façon rigoureuse. Pauline Delphine vient d'évoquer le mot « règles ». Quelles sont les règles du journalisme de solution ? Alors, les règles du journalisme de solution, ça va être à la fois de répondre aux 5W, d'appliquer finalement les règles classiques du journalisme rigoureux, c'est-à-dire de bien mener à la fois une enquête, une contre-enquête, de donner la parole aux opposants, d'une initiative aussi. Mais c'est la perspective qui va être très différente. La perspective va être de dire à chaque fois qu'on a une situation particulière, on va la présenter, mais surtout insister sur ce qui peut être fait pour résoudre cette problématique de société. Une initiative, alors du coup, il y a certaines personnes qui font du journalisme de solution qui n'aiment pas trop le terme, parce que les solutions sont souvent au pluriel, on l'entend beaucoup, et les journalistes de solution, ce n'est pas du tout de dire que… ce n'est pas du tout d'apporter une vision manichéenne du monde, on n'est pas du tout sur « ça, c'est génial, ça va résoudre tous les problèmes », ce n'est pas du tout l'idée. Et donc, il y a cette volonté d'appliquer à la fois les règles du journalisme classique, mais d'essayer d'aller plus loin en présentant ce qui pourrait être fait pour apporter une petite pierre à l'édifice d'une société meilleure, parce qu'il y a cette idée aussi qui est un des autres noms du journalisme de solution, c'est le journalisme d'impact. Il y a aussi cette volonté de dire on fait du journalisme, on a de toute façon un rôle dans la société, il faut que les journalistes se ressaisissent aussi de ce rôle-là, et notamment en proposant ces fameuses solutions qui pourraient inspirer d'autres personnes, le public ou l'entourage du public, pour mettre en place ces solutions dans d'autres écosystèmes que celui qui a été présenté. Delphine a évoqué également la question de la formation des journalistes. Si vous permettez, tous les trois, je vais donner la parole à Carla Diamanti qui nous suit en ce moment, qui est journaliste italienne et qui a une expérience dans ce domaine qu'elle aimerait partager avec nous. Voilà. Oui, bonjour et merci pour la parole et merci pour cette très intéressante discussion. Alors oui, je fais partie d'un collectif de journalistes de solutions italiennes, le seul en Italie. J'habite en France, mais je travaille avec l'Italie. On a créé un réseau qui s'appelle Constructive Network. Depuis un an, on y travaille beaucoup. On travaille beaucoup sur la formation parce qu'on veut passer à tous nos collègues l'idée que, justement, comme vous disiez, le journalisme de solutions n'est pas le journalisme positif. C'est-à-dire, ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est vraiment d'aller chercher la nouvelle et de parler, de l'aborder de plusieurs points de vue et donc de trouver même les limites à un problème pour pouvoir voir comment les gens ont abordé ce problème et l'ont résolu, alors s'il y a une solution ou pas. Donc, c'est donner vraiment plusieurs angles pour la même nouvelle. Et ça, ce n'est pas facile. Donc, on fait beaucoup de formations à travers Assunta Corbo, qui a fondé, notre collègue, qui a fondé ce groupe, qui est le directeur aussi de le premier magazine italien de journalisme de solutions. Et donc, ça s'appelle News48.it. On publie des articles en italien et en anglais. Et un de nos articles a été choisi par les raisons internationales de nos confrères américains. Donc, on commence déjà à sortir, à produire des articles qui sont vus au niveau international. Donc, je dis que, d'après moi, il faut beaucoup de formation. On en fait beaucoup parce que ce n'est pas évident. Même pour nous qui travaillons dans le secteur depuis des années, c'est difficile de changer d'angle et de point de vue. Et moi, je m'occupe de tourisme, par exemple. Et dans le domaine du journalisme des solutions et de le Constructible Network, j'ai fondé ce qu'on appelle le tourisme constructif, le tourisme constructif. Parce que, d'après moi, cette approche journalistique peut aussi s'appliquer à plusieurs secteurs du journalisme. Ce n'est pas que aux nouvelles de politique ou des enquêtes, mais aussi, il y a une façon différente d'aborder le sujet comme je fais, les sujets du tourisme. Et donc, il y a beaucoup de travail à faire. Et donc, je suis très contente de participer avec vous aujourd'hui à cette émission, à cette réunion. Et donc, je crois que vraiment, il faut faire réseau. Nous, on fait beaucoup de réseau en Italie. On grandit, mais aussi, on travaille beaucoup pour accroître le réseau international. Donc, je suis là. Merci. Merci, Carla. Gilles, est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse de Carla que le journaliste de solution ne doit pas être un journaliste positif, mais un journaliste constructif ? Oui, c'est ce pourquoi on s'est battu toutes ces dernières années, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait souvent se polarisé sur la question sémantique. Bonne nouvelle, positivisme, on a vite vu que ça ne marchait pas et qu'on bloquait sur les termes. Quand on parle de journaliste de solution, solution, c'est discutable, comme disait Pauline. Il y a des solutions de droite, de gauche, du centre. D'ailleurs, il n'y a pas toujours de neutralité dans les initiatives qui sont proposées et mises en avant. Et j'ai envie de dire, quelque part, c'est une méthode. Donc, à chacun, que vous soyez à l'humanité ou Figaro, vous n'aurez peut-être pas les mêmes solutions à mettre en avant. Donc, c'est là où, je pense tous, on défend une méthode et pas un engagement ou pas un prisme idéologique particulier. Et quand on parle de cette méthode, en fait, on s'aperçoit que tout le monde ou presque est d'accord sur l'idée qu'un journalisme à spectre large, on va dire, qui s'intéresse aux problèmes et aussi à l'autre réalité, aux hommes, aux femmes, aux initiatives entrepreneuriales, associatives et autres, qui tâchent de trouver des réponses. Vous voyez, tout le monde ou presque est d'accord là-dessus, en fait. Donc, j'ai l'impression que nous, on a perdu beaucoup de temps sur des questions sémantiques, en fait. Je pense, comme c'est une nouvelle discipline, quelque part, en construction, c'est normal que ce soit évolutif, qu'il y ait un corpus méthodologique qui se constitue. Il n'est pas tout à fait abouti aujourd'hui, je pense. Et d'ailleurs, on n'a peut-être pas besoin, parce que pour moi, il y a une gradation quelque part. On peut très bien, alors, basiquement, faire des portraits d'entrepreneurs sociaux qui font des choses bien tout en recontextualisant l'impact de leur initiative qui peut être circonscrit localement. Et on a un regard critique. Mais on peut aussi faire de l'investigation de solutions, comme le fait Médiacité, le Médiapart des régions, comme le fait parfois le Nom de Diplo, ou comme peut le faire le Figaro sur certains sujets. Donc voilà, je pense qu'on est passé au-delà du débat sur positivisme BA et vrai journalisme. On a vu que c'était aussi une tentation. Pardon, il y a des cloches, vous entendez. Il y a un certain nombre d'arguments qu'aujourd'hui, qu'on n'entend plus en fait, ou quasiment plus. Il y a eu une évolution, j'ai l'impression, je ne dis pas qu'il y a un consensus, mais j'ai l'impression que c'est largement admis. Quand on s'entend sur la définition et la méthode d'eau, on s'entend sur tout. Carla, on va revenir à vous parce qu'on a une question de Karine qui est attachée de presse indépendante et qui vous demande d'en dire un peu plus sur le journalisme de tourisme constructif. Et elle vous demande si vous avez quelques exemples de reportages qui ont été faits sur ce thème. Alors là, dans le tourisme constructif, je m'occupe de tourisme dans plusieurs points de vue. C'est-à-dire, je m'occupe de tourisme, de journalisme et je m'occupe aussi d'avis. Donc, je conçois des parcours, j'enseigne à l'université. Donc, voilà, c'est une approche qui me guide. Alors, l'approche, c'est qu'il ne faut pas mettre la nouvelle qui fait sensation au centre de la communication. Il ne faut pas, point de vue du business du tourisme, il ne faut pas nécessairement mettre le côté économique au centre du tourisme. Mais il faut que le tourisme se recentre sur les personnes, sur les voyageurs et sur les lieux, c'est-à-dire sur les gens et sur les lieux qui accueillent les voyageurs. Donc, c'est vraiment une approche différente. Donc, peu importe le gain qu'on a en vendant ou en parlant de certaines destinations, parce qu'on a vraiment abusé, si je peux poser ce terme, d'une certaine façon de communiquer les destinations qui n'étaient pas du tout correspondantes, justement, aux destinations mêmes. Donc, ce n'est pas l'approche du tourisme constructif. Il ne faut pas faire montrer ou parler d'une destination comme si une destination est superbe, est fantastique. Il y a toujours du soleil et tout est facile. Donc, il faut vraiment s'engager pour montrer que cette destination peut être, oui, très belle, avec du soleil, etc., mais ça présente des problèmes. C'est-à-dire, ce n'est pas à la portée de tout le monde, soit du point de vue économique, soit du point de vue culturel. Donc, il faut se préparer. Donc, voilà, c'est vraiment parler d'une nouvelle ou d'une destination avec un angle différent. Et là, par exemple, hier, je lisais et je vais écrire un reportage, le premier reportage, justement, parce que j'ai une rubrique, mais ce n'est pas encore du… parce que nous, on fait la différence entre ce qu'on met sur un autre site Internet, Constructive Network, et ce qu'on publie sur le magazine de News48.it de journalistes de solutions. Donc, c'est deux approches, l'autre un peu plus profonde. Alors, je vais travailler sur un reportage. Par exemple, hier, je lisais sur la presse italienne que, voilà, maintenant, on peut voyager librement, surtout en Europe, même avec la COVID. Parce que vous avez vu qu'il y avait des nouvelles qui disaient qu'il y avait eu beaucoup de réservations de la part des touristes allemands pour aller vers les Baleares. Alors, cette nouvelle est passée comme, waouh, on peut recommencer à voyager en Europe, mais ce n'est pas du tout le cas. Donc, ça fait vendre, ça fait lire, mais ce n'est pas du tout le cas. Donc, voilà, l'approche du tourisme Constructive, c'est que, OK, il y a peut-être façon de voyager, mais allons voir comment, pourquoi, qui, quelles sont les contraintes, et voir comment éventuellement poser une solution, ou chercher une solution à ces contraintes. Mais moi, je remets vraiment les destinations, la culture locale et les voyageurs pour les préparer à voyager. Ce n'est pas vraiment avec des selfies ou ce n'est pas vraiment avec des images super qu'on aide le tourisme. Donc, il faut vraiment dire que ce n'est pas tout ce qu'on voit, mais il faut raconter ce qu'il y a derrière. Merci, Carla. Pauline, on a une question de Basile qui va certainement vous concerner. Quel est le taux de pénétration de cette nouvelle approche dans le monde journalistique français ? Est-ce que vous avez une idée ? Non. Non, non, c'est très difficile à dire parce que, de toute façon, déjà, c'est très compliqué de mesurer la production journalistique en général. Et alors, d'aller chercher à l'intérieur la production journalistique solution, ça paraît extrêmement compliqué. Je pense que Delphine et Gilles pourront peut-être compléter cette question-là. On en discutait justement un peu hier avec Gilles parce que Reporteur des Sports a fait une étude sur le traitement médiatique de la question du climat. Et rien que sur cette question-là, on voit que l'approche solution, c'est presque rien, en fait. En France, c'est ridiculement faible. Donc, on a l'impression, parce que dans le monde médiatique des journalistes, on en parle beaucoup en ce moment, qu'effectivement, il y a pas mal d'initiatives qui se créent, des médias, des rubriques, des newsletters. C'est vrai qu'il y a une ampleur, mais en fait, ça reste quand même ultra minoritaire. Delphine, comment est-ce qu'on arrive à convaincre une rédaction de l'utilité du journalisme de solution ? Vous êtes pigiste. Votre objectif, évidemment, est de vendre vos papiers. Comment vous arrivez à convaincre les rédactions ? Je dirais surtout en proposant un bon sujet. En fait, l'approche au journalisme de solution, c'est la réception par les rédactions, c'est assez variable, en fait, selon les rédactions. Il y a celles qui sont déjà sensibles, qui accordent déjà de la place au journalisme constructif, qui, elles, du coup, sont attentives à ce type de proposition. Après, je ne dirais pas que, en proposant directement une enquête de solution, je vais faire mouche, en fait. Par contre, ce que j'ai constaté, c'est que le journalisme de solution permet bien souvent d'apporter un regard nouveau sur un sujet. Et du coup, je pense qu'au collectif Antidote, cet outil, en fait, journalistique, nous permet parfois de nous distinguer, peut-être, des autres pigistes, parce qu'on amène autre chose grâce au journalisme de solution. On amène une enquête différente, un regard qui n'a pas été encore posé de telle façon sur un sujet. Donc ça, ça peut permettre de convaincre des rédactions, mais c'est avant tout l'intérêt du sujet qui va faire mouche. Après, il y a des rédactions qui sont quand même, qui sont venues nous chercher parce qu'ils voulaient faire du journalisme de solution. On en parlait de médiacité tout à l'heure, c'est le cas. Ils ont décidé d'ouvrir une rubrique de solution, bien conscient que les lecteurs étaient demandeurs. Donc voilà, pour nous, dans ces cas-là, on n'a pas à les convaincre. On a juste à s'insérer dans le mouvement et proposer des sujets et occuper cet espace qui nous est permis. Mais voilà, c'est très variable, en fait, selon les rédactions. Et ce n'est pas encore, je dirais, un argument de vente à proprement parler. Gilles, la même question, puisque Reporteur d'Espoir doit aussi militer au sein des rédactions pour arriver à faire insérer le journalisme de solution. Oui, nous, on a démarré avec Libération, en créant le Libé des solutions, il y a 12 ans maintenant, 13 ans. La direction et la rédaction, enfin, une partie de la rédaction était réticente, en disant que ça ne correspond pas à la culture de Libération. On n'est pas vraiment branché solution. Enfin, à l'époque, ils étaient plutôt branchés, enfin, plus contestation que solution. Mais ils ont dit, on a une tradition d'innovation, on va tenter. Et on a bien fait de tenter ensemble parce que ça a été la deuxième ou troisième meilleure vente de l'année dès le premier numéro en 2007. Et ce numéro spécial existe toujours. Donc, ça, c'est un exemple. Ce matin, par exemple, par ailleurs, quand ils étaient au bord de la faillite en 2014, ils se sont posés plein de questions, ils ont fait une étude de lectorat et ça les a menés à créer une offre spécifique en ligne dédiée aux journalistes de solutions. Oui, c'est parce qu'il y a eu un choc à un moment donné qui fait qu'ils nous ont dit, c'est la première fois qu'on questionnait notre lectorat sur leurs envies, sur leurs souhaits. Ils en sont venus, entre autres, aux journalistes de solutions. Donc, il y a ces rédactions qui sont plus ou moins acquises, même si ce n'est jamais acquis parce qu'on l'a vu dans d'autres rédactions, que je ne citerai pas forcément, mais elles ont essayé de faire une incursion dans le journaliste de solutions. Et puis, parce que c'était des choix stratégiques qui venaient d'en haut, et même pas de la direction de la rédaction, mais plutôt des grands stratèges, le journaliste de solutions, des numéros spéciaux, des lignes éditoriales dédiées à l'Express, par exemple. Il y avait Business Essence, ça marchait très bien, ça rapportait de l'argent à l'Express. Mais dans la stratégie où on s'est dit, on arrête le journalisme en région, les focus spécifiques, l'adaptation de l'hebdo aux régions, ces numéros spéciaux sont partis avec. Donc, ce n'est jamais gagné. Moi, ce que je constate, c'est qu'on mène une opération chaque année avec 50 médias. On était 4 au début, 20 ensuite, on est 55 aujourd'hui, dont la moitié sont des titres de presse quotidienne régionale. Je sens une appétence grandissante en ce moment même, parce que les journalistes et les dirigeants de rédaction eux-mêmes se disent un peu qu'ils ont envie d'autre chose. Soit certains en ont ras-le-bol, parce que ça crée aussi du stress sur eux. Certains journalistes nous le disent. La psychologie du journaliste est impactée aussi par ce à quoi ils sont confrontés au quotidien. Mais il y a une envie d'innovation, je dirais. Au-delà de ce ressenti-là, il y a partout une envie d'innovation. Et que ce soit à la montagne, à l'indépendant, à la Nouvelle République ou à la Voix du Nord, partout, il y a des expérimentations qui vont dans ce sens. Donc, je crois beaucoup en la volonté de la PQR, notamment, de s'embarquer dans des innovations éditoriales inspirées du journalisme de solutions. On est vraiment dans une période favorable, si j'ose dire. Alors, on entend, bien sûr, qu'il y a une tendance. Maintenant, je vais me faire un peu l'avocat du diable, parce que ceux qui sont toujours les plus difficiles à convaincre sont les journalistes, bien sûr. Est-ce que l'on garde, parce que c'est ce qu'on entend de la part de certains, est-ce que l'on garde son esprit critique en pratiquant ce journalisme de solution ou est-ce que l'on risque de tomber dans la communication ? Qui veut répondre à ça ? Oui, moi, je veux bien répondre. Alors, il faut bien préciser que ça reste du journalisme d'abord. Donc, on n'est pas censé tomber dans la communication en pratiquant le journalisme de solution. Et il y a un ensemble de garde-fous pour ça, qui sont les critères qu'on évoquait plus tôt. À savoir qu'on doit, quand on analyse une réponse, qu'on la porte à la connaissance du lecteur, on applique un ensemble de critères qui vont nous permettre de garder notre esprit critique tout au long du processus. On va, du coup, décortiquer comment fonctionne cette réponse, quelles sont les preuves de son efficacité, mais également, quelles sont les limites de… Voilà, dans quel domaine ils arrivent à obtenir des avancées et dans quel autre ils n'en obtiennent pas. Est-ce que cette réponse est duplicable ou uniquement circonscrite à une zone particulière, à un type de population particulier ? Et tout ça, en fait, c'est vraiment le cœur du journalisme de solution et ce sont des critères qui nous permettent de garder l'esprit critique tout au long du travail journalistique. Donc, c'est… A priori, si on applique ces critères, on n'a pas de risque de tomber dans la communication. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres. Gilles, un complément ? Je dirais que comme partout, il y a des dérives, il y a des manières de s'approprier ce journalisme de solution en allant au-delà de ces critères. Je dirais que ça relève de la responsabilité de chaque journaliste et de sa rédaction, de sa direction. Moi, je pense qu'il n'y a pas plus de risque d'être exposé à la com ou à la suspicion, vous voyez, de défendre tel ou tel intérêt pour du journalisme politique ou du journalisme de solution. Journalisme politique, on pourrait… Et d'ailleurs, ça se fait quand on regarde sur les réseaux sociaux, etc. Il y a toujours une suspicion que tel journaliste politique penche pour tel ou tel autre. Et puis, on va dire, regardez, c'est un microcosme, tous ces gens se fréquentent, se côtoient, donc ils ont des intérêts communs à défendre. Vous voyez, sans aller dans la suspicion généralisée, ces questions se posent, je pense, pour toute forme de journalisme. Et c'est là où c'est à chacun d'être honnête, indépendant. Voilà, je pense que c'est une question qui s'adresse universellement aux producteurs d'informations. Je le verrais comme ça. Justement, on a un communicant qui nous suit, qui réagit, qui vous demande, est-ce que les marques peuvent accompagner ce mouvement ? Et si oui, comment ? En achetant des pages de pub dans les journaux, et en se contentant de ça, peut-être, sans faire du native advertising, comme on dit ? Alors, moi, je peux peut-être avoir une approche un peu universitaire de chercheuse, peut-être, pour répondre à cette question-là. Il se trouve que, ça complète aussi la question d'avant, je pense qu'il y a de fortes critiques du journalisme de solution, notamment le fait qu'en présentant une solution, une initiative, on prend le risque de faire sa promotion, sa communication, clairement. Pourquoi il y a ces critiques-là ? Notamment parce que, comme c'est une pratique qui est assez récente, le journalisme de solution, à l'échelle de l'histoire du journalisme, c'est vraiment tout… Enfin, voilà, c'est très, très récent. Toutes les techniques, les méthodes dont on parlait, elles ne sont pas encore bien établies, en fait. Le concept de journalisme de solution, il n'est pas encore figé, il est complètement construit, il est en cours de construction. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être, les personnes qui participent au débat, à la rencontre, s'en sont rendues compte. Sous le terme journalisme de solution, en France, il y a des choses qui sont très, très variées. Il y a des choses qui correspondent vraiment à ce dont on est en train de parler, des enquêtes, de la rigueur journalistique, essayer de présenter des solutions, mais tout en voyant les limites et la possibilité de reproduire des solutions dans notre contexte, l'impact, etc. Et puis, il y a des choses qui relèvent plutôt, pour le coup, de la communication, dans le sens où on va présenter une initiative comme étant révolutionnaire et incroyable, etc., sans prendre tous les garde-fous dont parlaient Delphine juste avant et Gilles juste avant. Et donc, ce qui est compliqué, c'est également qu'il y a, du coup, certaines marques, pour le coup, qui ont bien flairé le fait que le journalisme de solution, ça pouvait être une approche pour elle, pour approcher les journalistes, justement, et puis essayer de communiquer un petit peu différemment en ayant cette perspective journaliste de solution. Ce qui fait que tout ça brouille beaucoup les frontières, notamment auprès des rédactions et puis auprès du grand public, qui, parfois, ne fait pas trop la distinction entre ce qui va relever stricto sensu du journalisme de solution et ce qui va relever, au contraire, d'une proximité forte entre communication et information, et qui, pour le coup, existe par ailleurs aussi. Donc, c'est vrai qu'avant la personne qui pose la question, d'autres communicants, d'autres marques, se sont déjà posé la question et ont participé, selon moi, bien sûr, de ce brouillage un petit peu de frontières qui fait que le journalisme de solution est à la fois très apprécié et à la fois très critiqué aussi. Gilles, vous évoquiez tout à l'heure une tendance assez forte vers le journalisme de solution dans les rédactions. Est-ce pour autant la fin de la course à l'information, aux news anxiogènes ? Et je complète par une question qui nous est posée dans le chat. À quand le journalisme de solution sur BFM TV et autres chaînes ? Tout un faux qui n'aime que les gros titres. Ce n'est sûrement pas la fin, effectivement, des news anxiogènes parce que ça peut encore fonctionner. Au plus profond de nous, il y a une appétence, certainement, comme on le dit toujours, pour ça. Alors, c'est vrai que je vois certaines rédactions en ce moment qui avaient créé, enfin, créé plus ou moins un poste dédié aux solutions, on va dire, qui là sont en train de créer des postes faits divers. Donc, il y a aussi un retour du fait divers parfois ou en tout cas dans les directions de certains médias, on se dit qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Bon, ce n'est pas forcément un signal très positif par rapport à ce qu'on dit, mais pourquoi pas. Fin des news anxiogènes. On voit quand même sensiblement augmenter les parts d'audience, des chaînes d'infos en continu que vous évoquez. Donc, je ne pense pas que ce soit la fin. Par contre, je pense… Vous voyez, vous citiez BFM TV, ils font de plus en plus des reportages longs. Vous avez vu, ils font… Alors, souvent, c'est pour commémorer les un an, deux ans, trois ans, quatre ans des attentats. Donc, ce n'est pas forcément une démarche… Ça peut être constructif au sens de la résilience des individus, mais ça ressemble souvent quand même à un martelage d'une question anxiogène quand même, donc à un conditionnement dans une atmosphère assez négative. Les chaînes d'infos en continu, moi, j'ai discuté avec plusieurs animateurs et rédacteurs en chef de CNews, de BFM et d'autres. Je leur disais pourquoi vous invitez toujours des polémistes. Il y a même des nouveaux métiers qui sont apparus sur les chaînes d'infos. Je ne sais plus… C'est presque polémistes politiques, vous voyez. Et je me dis pourquoi vous n'invitez pas des gens qui sont légitimes par leur action de terrain, des maires de communes qui ont fait des politiques qui concrètement sur… Enfin, que ça soit sociale, écologique ou économique ou industrielle. Et ils me disent que c'est tout simplement une question d'efficacité. Je ne peux pas faire venir à Paris dans mon studio en deux heures un maire d'une commune alsacienne ou toulousaine. Donc, ils me disent que c'est comme ça. Notre système est comme ça. Donc, on ne peut pas changer, je pense, enfin, ou faire évoluer tous les formats. Cela étant, même, je pense, j'ai confiance dans nos confrères et consoeurs, ils pourraient tout à fait, même dans des débats polémiques, demander aux intervenants d'évoquer des réponses concrètes et pas simplement rester au stade de la polémique, pour entretenir la polémique. Il y aura un défi à lancer à Pascal Praud de ce point de vue-là, je pense, par exemple. Ce serait intéressant de voir, à construire avec lui ou avec d'autres, une manière, peut-être, de faire du journalisme de solution sur ces plateaux. Je rêve un peu. Alors, Philippe Rochot, qui nous suit, qui a été très longtemps journaliste à France Télévisions, nous dit qu'on propose à une rédaction un sujet relevant du journalisme de solution, par exemple, l'aménagement en eau d'une région déshéritée. On répond, on lui répond, que ça va être ennuyeux et que le téléspectateur va décrocher. Comment les uns et les autres, vous arrivez à contrecarrer ça ? Parce que c'est vrai que c'est ça le problème de base. Delphine. Je pense que là, je suis pas sûre que ce soit inhérent au journalisme de solution, encore une fois, c'est comment on travaille pour intéresser le lecteur, qu'on soit journaliste traditionnel ou journaliste de solution. Il y a un enjeu à aborder un sujet par un angle qui va intéresser l'auditeur, le lecteur. Je pense que si le sujet est vraiment... S'il y a vraiment des résultats convaincants de cette action, je pense que je suis pas sûre que le téléspectateur décroche. Je pense que vraiment en amenant un éclairage nouveau qui n'a pas été encore apporté sur justement un problème qui est acquis pour les téléspectateurs où on se rend compte qu'il y a un vrai problème sur la gestion de l'eau, par exemple, et que là, on amène un sujet constructif. C'est une bouffée d'air frais, je pense, pour le téléspectateur. C'est mon point de vue, mais je pense que je suis pas sûre que ça ennuie. Peut-être... Nous, on a réalisé des études, on a exposé des panels de téléspectateurs à des sujets, par exemple, sur les sans-abri. Un sujet qui évoquait le problème sans issue, un autre sujet qui évoquait le problème et des initiatives. Alors, c'était peut-être Habitat Humanisme, vous voyez, qui aidait les sans-abri à trouver un logement, à faire toutes les démarches avec un taux de succès intéressant. On a vu, alors c'est une étude, mais on a vu que l'appétence pour le sujet était plus grande, que la curiosité et l'envie de ce potentiel, de se documenter, voire même de s'engager pour le téléspectateur exposé à ce sujet, étaient plus fortes. Et nos confrères du Solutions Journalism Network aux États-Unis ont fait la même étude et ils ont sensiblement obtenu les mêmes réponses. Donc, d'un point de vue théorique, il y a moyen d'intéresser, a priori, davantage certains téléspectateurs par cette méthode. Je pense à autre chose en lien avec votre question précédente, Isabelle. La question de l'audience, nous, on a fait, avec l'Obs, on a fait une une et un dossier sur la France solidaire. Ça a été un échec cuisant en kiosque. Cela étant, ça a été un succès en termes de fidélisation des abonnés. Donc, c'est un numéro qui a permis de prolonger certains abonnements ou qui a obtenu des retours très positifs et beaucoup plus de retours que d'habitude de la part des abonnés. Et je pense à Cyril Franck de l'ESG Pro, qui a analysé cette question assez en profondeur, qui dit et qui conseille aux médias de bien réfléchissez entre faire de l'audience qui ne sera pas convertie en abonnement et en sonnant et trébuchant et travailler sur la fidélisation de vos abonnés. Il y a peut-être des choix à faire qui sont plus judicieux en termes de fidélisation. Vous voyez, donc, il nous incite à ne pas réfléchir uniquement en termes d'audience. Donc, peut-être que là, on a une voie, si on arrive à montrer que ça génère du cash pour les médias. Et par rapport à France 3, je pense au fait qu'il y avait un surlot, justement, il y a un de vos confrères de France 3 Pays de Loire qui a fait un carton un jour sur une initiative de dépollution de l'eau sur tout. Enfin, je crois que c'était un dispositif qui était vendu à des villages africains à un prix très modique. Il a fait ce reportage, c'était un carton sur les réseaux sociaux et ça a incité la rédaction de France 3 Pays de Loire ensuite à faire plusieurs sujets sur ce thème. Il faudrait qu'on retrouve, je pourrais vous le retrouver. Et on a peut-être un cas d'étude concluant à mettre en avant auprès de votre rédaction. Ça pourrait peut-être aider. Parce qu'on s'aperçoit que souvent, ça aide, en fait, de partager des cas d'études concluants. Moi, c'est ce que je fais en ce moment avec le Tour des Reporters d'espoir. On a embarqué avec Mémona Intermal, avec Raphaël Duchemin et d'autres. On discute avec les rédactions et on leur montre, on partage ce qu'on a observé aux États-Unis, en Allemagne, en France, bientôt en Italie avec Carla, j'espère. Voilà. Il faut qu'on donne à voir des expériences concluantes. Sinon, il y a plein de dirigeants qui resteront dubitatifs et qui n'y croiront pas tant qu'on ne leur mettra pas sous les yeux, je pense. Est-ce que je peux compléter, Isabelle ? Oui, bien sûr. Juste rapidement, pour compléter, je pense qu'il y a aussi, on en revient à la question de la formation, en fait. Évidemment, c'est bien de former les journalistes aux journalistes de solutions, mais souvent, le problème vient des rédactions en chef qui vont avoir des préjugés très forts sur plein de choses, d'ailleurs, pas seulement sur le journaliste de solutions, et notamment sur les attentes des publics. Et le problème, c'est que tant que les rédactions en chef, les rédacteurs en chef ne connaîtront pas le journaliste de solutions et puis son fonctionnement, ils auront des préjugés dessus et des sujets pourront passer à l'as parce que perçus comme trop proches de la com ou trop nés ou ennuyeux pour le public, etc. Alors, justement, Carla nous a mis un message dans le chat en disant qu'elle était d'accord avec vous et en précisant que pour News 48, dont elle nous a parlé tout à l'heure, il ne se pose pas le problème de savoir si un sujet est intéressant et si l'article est bien structuré, le lecteur lit même les articles longs. Donc, dans le partage que vous évoquiez tout à l'heure, voilà un commentaire de Carla. On a une autre question qui est « Le journalisme de solutions semble fleur bleue comparativement à l'actualité internationale dont les médias français ne parlent pas vraiment. Une bouffée d'air frais, est-ce mieux que la réalité internationale ? » Qui veut répondre à ça ? Quelques exemples, si vous voulez, de reportages de journalistes de solutions qu'on a pratiqués. On a traité de la mafia en Sicile et de commande des mouvements citoyens et des commerçants qui, à un moment donné, ont manifesté, ont dit « On refuse de payer le Pizzo, l'impôt de la mafia. » Ils ont fait des choses toutes simples. Ils ont collé des autocollants sur leur vitrine en disant « Ici, on n'est pas d'accord pour payer l'impôt sur la vie. » Et puis, ils ont fait des mouvements. Il y a eu plusieurs milliers de citoyens dans les rues. Ils ont parvenu à faire reculer dans certains quartiers de Palerme le pouvoir de la mafia. Et là, je prétends qu'on est dans le journalisme de solution, dans un journalisme constructif, puisqu'on a des gens qui se mettent en mouvement face à un problème. Et quand vous prenez un sujet comme ça, vous arrivez à convaincre aussi que ce n'est pas de la fleur bleue. On peut prendre des sujets avec du sang et des larmes pour convaincre nos confrères et consœurs qui seraient réticents, parce qu'à mon avis, ça participe de ce journalisme de solution. Je prends un autre exemple. On a été très intéressés par un reportage du Monde diplomatique, qui n'est pas connu pour être très solution entre nous, sur « Existe-t-il un téléphone équitable ? » Et ils sont allés sur toute la chaîne de valeur, dans les mines en Afrique, d'extraction de minerais, sur les chaînes de montage en Chine, jusqu'à nos poches de consommateurs de téléphones immobiles. Et ils ont une approche très critique, et à juste titre, parce qu'il y a des scandales, évidemment, sociaux, sur toute la chaîne de valeur, surtout à l'international, où on ne se préoccupe pas forcément de la traçabilité et des conditions sociales. Mais ils se sont dit, tiens, on va mettre ça en regard de la promesse qui est faite par le Fairphone, le téléphone équitable, je crois, néerlandais. Et ils ont analysé en quoi cette entreprise parvenait à améliorer le process sur certaines étapes, tout en montrant les limites de la solution, en disant, vous voyez, sur telle extraction de minerais en Afrique, il y a encore des enfants esclaves, mais ils le disent de manière plutôt transparente. Donc, on est dans un lieu, mais il y a toujours des problèmes. Vous voyez, pour moi, c'est deux exemples. Qui témoignent qu'on peut appliquer cette démarche à quasiment tout sujet, même s'il faut peut-être s'abstenir dans certaines situations de guerre et de conflits, de faire du journalisme de solutions. Vous voyez, je pense qu'on peut faire des sujets avec du sang et des larmes et des solutions. Delphine, vous avez cette même analyse ? Complètement. Complètement. Et c'est même, entre guillemets, une sorte de défi qu'on se fixe au collectif Antidote. C'est d'essayer d'appliquer justement cet outil journalistique à tout un tas de sujets, et pas uniquement les sujets environnement. On essaye d'explorer aussi des sujets sociaux qui peuvent être clivants, compliqués. Par exemple, moi, j'ai fait une enquête sur la question de la prostitution et des dispositifs de sortie de la prostitution, par exemple, ou de dispositifs pour venir en soutien aux personnes prostituées, des questions de sécurité pour elles, etc. Donc, j'ai fait une enquête de solution sur ce sujet. Voilà, c'est un sujet assez difficile. Donc, on peut tout à fait appliquer de la solution à ce type de sujet. Ma collègue Marine Munier a fait un reportage sur un café qui a permis de repousser des trafiquants de drogue qui a été monté par des habitants du quartier et qui, du coup, a permis de se réapproprier certaines rues, de se réapproprier leur quartier grâce à un café culturel. Voilà, on peut tout à fait utiliser cet outil du journalisme de solution pour raconter aussi et puis, voilà, aller vers des sujets un peu plus clivants. La solution pour ça, c'est de se rendre compte qu'en fait, des grands problèmes sont aussi un ensemble de sous-problèmes. Et du coup, on peut axer, par exemple, même sur la question des conflits. Éventuellement, on peut s'intéresser, par exemple, à des questions de résilience psychologique, sur la question des migrations. Je pense à ça parce qu'on fait toutes les semaines, on fait une revue de presse sur nos réseaux sociaux, d'articles parus dans la presse constructifs. Voilà, on voit passer beaucoup d'articles sur la question des migrations, sur la prise en charge psychologique des personnes migrantes. C'est un sujet très compliqué. Et pourtant, on peut faire du journalisme de solution sur ces sujets. Ce n'est pas du tout circonscrit à l'environnement. Alors, tous les ans, le journal La Croix sort une étude sur les relations, enfin, sur l'image des médias et des journalistes, qui malheureusement, pardon, cette année est encore pas très positive. Est-ce que vous pensez que le journalisme de solution peut permettre d'arrêter cette défiance envers les médias ? Moi, je pense qu'il peut participer à améliorer la relation entre les médias, les journalistes et le public. Je pense qu'aujourd'hui, personne ne peut se satisfaire de la situation actuelle et de l'image que le grand public a des journalistes et des médias. Et je crois que le journalisme de solution, mais comme d'autres initiatives, pas seulement le journalisme de solution, participe de l'amélioration de cette situation actuelle et qu'en ce sens-là, il est vraiment fondamental. Parce que souvent, en fait, dans la démarche des journalistes qui en font, il y a souvent une volonté soit de répondre à une attente des publics, Gilles en a parlé, soit d'aller plus au contact des publics avec lesquels on travaille. Voilà, il y a une vraie démarche, en fait, des journalistes et de leur rôle dans la société. Et je crois que, quand ça, le journalisme de solution peut vraiment participer à améliorer cette relation. Il y a sûrement d'autres paramètres pour rétablir la confiance, mais des paramètres au-delà des aspects éditoriaux. Je pense, ça va être des paramètres économiques. On parle beaucoup en ce moment de transformer des médias en fondation pour établir la confiance. Il y a tout un tas de débats qui traversent le journalisme. Pour ce qui est des lignes éditoriales, puisqu'on parle de contenu, d'information entre nous, j'ai le sentiment, quand je regarde l'expérience de Nice Matin ou même celle de la montagne, que c'est aussi la convergence d'une approche constructive et participative qui peut être un duo gagnant. Parce qu'il y a une envie de mieux connaître, quelque part, le métier de journaliste, comment se construit l'information. Et quand je regarde ce que fait la montagne, enfin, ce matin, qui embarque sur certains terrains de ces reportages, vous voyez 3, 4, 5 citoyens et lecteurs sur le terrain, ça recrée de la confiance parce qu'ils voient comment ça se passe. Et ces 5 lecteurs, ils deviennent, par bouche à oreille, 200 personnes et puis 500 et puis 1000, etc. Voilà une manière de… En faisant entrer le citoyen dans le rédaction, je pense que c'est un levier aussi et ça peut être couplé avec ce journalisme de solution. La montagne est en train, vous l'avez peut-être vu, de faire toute une démarche de… Ils ont consulté les citoyens de Clermont-Ferrand et de la région sur les infrastructures et les transports, ce qui les a conduits à s'intéresser à la ligne de chemin de fer Paris-Clairmont, qui est une catastrophe en termes de problèmes techniques à répétition. Ils ont convoqué le PDG de la SNCF et le ministre en charge des transports devant un panel de 40 citoyens. Et donc, il y a eu un échange, il y a eu des engagements qui ont été pris. Ensuite, ils ont fait pareil pour l'hélicoptère de la protection civile qui menaçait d'être délocalisé. Donc, la montagne se fait l'avocat d'une cause, d'une interpellation des citoyens en espérant que ça conduise à des solutions. Donc, on peut imaginer que quand ce sera le cas, la montagne ira couvrir le résultat de ces démarches. Donc, ils sont pour le moment dans une indignation et une tentative de trouver des réponses ensemble qui vont peut-être amener à des réponses concrètes. Et là, ce sera intéressant de les couvrir. Gilles, en vous écoutant, j'ai l'impression que ce journalisme de solution est plus facile à installer dans la presse régionale que dans la presse nationale. Est-ce que je me trompe ? Alors, c'est vrai que les dirigeants et journalistes de la PQR nous disent que c'est plus naturel. Enfin, pensent que c'est plus naturel pour eux, comme il s'agit d'aller chercher des initiatives souvent localisées, qui n'ont pas forcément essaimé à grande échelle. De ce point de vue-là, c'est vrai que c'est, étant la relation de proximité qu'il existe entre le journalisme de PQR et ses sujets, enfin, ses sujets, son territoire, ça peut sembler plus simple. Ensuite, ça n'empêche pas, à mon sens, que des médias nationaux puissent s'en parler aussi de cette matière. Peut-être que ça pose une question de moyens et de présence en région, vous avez raison. Médiacité, qui est à la fois nationale et régionale, a peut-être plus de facilité à identifier des initiatives localement. Cela étant, moi, je trouve qu'il y a une certaine injustice à l'égard des journalistes, évidemment. Quand on ouvre l'Obs ou le Figaro Mag ou d'autres, on voit des reportages très bien construits. On voit, à trop petite dose, évidemment pour nous, mais des reportages plus ou moins solutions. Donc, il y a plein de choses très intéressantes qui se passent, y compris dans la presse nationale. Après, nous, on veut qu'ils en fassent plus, évidemment. Mais, voilà, je pense qu'on a quand même une presse de qualité encore en France. Et il ne faudrait pas l'oublier parce que je pense que les citoyens sont aussi un peu injustes à l'égard de la profession, mais peut-être pour d'autres raisons que la qualité éditoriale. Peut-être pour la polémique à tout va, la course à l'audience et le soupçon de conflits d'intérêts, plus que de l'éditorial, peut-être. Delphine, les pigistes qui font partie de votre collectif, est-ce qu'ils vous font remonter ça ? Que c'est plus facile de vendre des papiers à la presse régionale qu'à la presse nationale ? Alors, du coup, nous, on travaille pour les deux. En fait, on travaille pour la presse nationale. Et par exemple, on travaille pour Médiacité, qui est plutôt locale. C'est difficile à dire. On n'a pas assez de recul, je dirais, pour savoir si l'un ou l'autre est plus facile. À l'échelle de notre collectif, je dirais qu'on ne voit pas une différence énorme. Et à la fois, on ne travaille pas pour, par exemple, pour la Dépêche du Midi, qui est le journal de presse quotidienne régionale ici à Toulouse. Mais par exemple, pour des médias assistés, on n'a aucune difficulté à placer des sujets solutions. Et voilà, et pour les médias nationaux pour lesquels on travaille non plus. Donc, voilà, c'est pas représentatif pour nous. Pauline, vous avez remarqué une différence ? Non, c'est quand même assez difficile à dire. Je pense que la presse quotidienne régionale, c'est plus dans son ADN d'être proche du territoire et de parler des initiatives, de donner, pour le coup, une image positive du territoire. Donc, c'est peut-être plus facile à faire en presse quotidienne régionale. Mais je crois qu'il y a moins une culture en presse quotidienne régionale de prendre des pigistes ou de donner de la place à des journalistes extérieurs à la rédaction. Ce qui fait que je ne suis pas persuadée qu'il y ait beaucoup de pigistes qui fassent rentrer ces sujets-là. Et en presse quotidienne régionale, effectivement, ils connaissent le journalisme de solutions. Mais de là à avoir une vraie démarche, comme Nice Matin a eu, ou effectivement La Montagne, c'est quand même plus compliqué pour certains médias. Certains n'ont pas fait le choix. Certains voudraient le faire, mais ils ne savent pas comment le faire. Donc, moi, j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt la presse nationale au sens large qui va faire beaucoup de journalistes de solutions. Après, ce qu'il y a, par contre, et ça pareil, on en parlait hier avec Gilles, il y a beaucoup d'initiatives locales, donc qui ne relèvent pas de la presse quotidienne régionale, mais du type Médiacité, Marcel à Marseille, les autres possibles, tout va bien. Il y a pas mal de médias locaux, de petits, entre guillemets, médias locaux, donc qui ne sont pas de la presse quotidienne régionale, qui, pour le coup, sont entièrement engagés dans du journalisme de solutions. Donc, c'est peut-être là aussi la différence. Peut-être, Pauline, certains viennent challenger les audiences en ligne des gros titres. Je pense à Marcel à Marseille. Ils ont régulièrement des articles qui ont plus d'audience que des articles de la Provence, par exemple. C'est clair. Donc, peut-être que voyant cette menace grandir, certains médias bien installés vont se dire « Ah, il y a peut-être quelque chose à faire, un peu différent, pour compléter notre approche. » Ça peut avoir des vertus aussi. C'est possible. Parce que le reporter d'Asport, pour le coup, comme tu le disais, Gilles, travaille depuis très longtemps avec la presse quotidienne régionale, et pourtant, même s'ils vont participer avec vous une fois par an ou de temps en temps, moi, je trouve qu'ils ne passent pas quand même le cap d'aller au-delà. Si vous n'êtes pas derrière eux, il y en a plein qui, j'ai l'impression, beaucoup se disent souvent, on entend souvent, mais on en fait sans le savoir. On l'a toujours fait. Ça fait partie de notre ADN, etc. C'est comme quand vous dites aux entreprises « Être entreprise à mission, faire du développement durable, de la RSO, etc. » « Ah, mais oui, on en fait depuis toujours. » Donc, il y a peut-être un peu de ça quand même. Mais en général, ils sont d'accord pour dire qu'il faudrait un peu plus de régularité. Pas forcément en créant une rubrique. Ça peut être diffuser, infuser, peu importe la rubrique, en société, en sport, en économie, peu importe. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une volonté d'aller plus loin. Beaucoup nous le disent. Peut-être en coulisses, ils nous le disent, mais il y a plein de réflexions en ce moment. Et peut-être un chiffre pour abonder dans le sens de Pauline. Nous, on a fait une étude sur le climat. On a regardé comment la radio, la télé, la presse écrite traitaient de ces questions. Et j'ai un chiffre qui me revient. On a comparé la presse quotidienne nationale et la régionale sur cette question du climat, qui est quand même très anxiogène, a priori. On est à 17 % de sujets constructifs dans la presse nationale et à 27 % dans la presse régionale. Donc, plus de 10 points pour les régions. Ce qui est quand même beaucoup. C'est quand même assez significatif, 17, 27 %. On n'a pas d'objectif précis en se disant, il faut 50 %. Je ne sais pas ce qu'il est bon de souhaiter. Mais on était quand même agréablement surpris. Et peut-être un autre... Pour les JT de TF1 et France 2, on avait fait une autre étude, toutes thématiques confondues. Et sans dire de bêtises, on était entre 8 et 12 % de sujets solutions, qui répondaient aux critères qu'on exposait tout à l'heure. Voilà. Je ne sais pas si c'est bien, si c'est mal. Ce qui est intéressant, en tout cas, c'est peut-être de suivre l'évolution de tout ça et peut-être de se fixer un objectif collectivement qui serait souhaitable, désirable. Je ne sais pas, Isabelle. Il faudrait peut-être qu'on lance une consultation auprès des membres du Presse Club pour savoir ce qui serait souhaitable en la matière. Oui, pourquoi pas, bien sûr. On arrive à la fin de notre débat. En tous les cas, ce que me dit aussi Carla sur ce qu'ils font en Italie, on peut peut-être espérer en tous les cas que lorsque les médias traditionnels vont se rendre compte de l'audience des sujets positifs et de solutions, ils vont certainement suivre le mouvement et que vos 12-17 % de sujets solutions dans les JT vont considérablement monter. En tous les cas, je vous remercie à tous les trois pour cette intervention qui était passionnante. Merci à vous qui nous avez suivis ce matin et puis à très bientôt pour un prochain débat du Presse Club. Bonne journée à tous. Au plaisir. Merci.